Nous sommes tous d'accord au sein de ce Parlement pour dire qu'il faut lutter contre le travail des enfants à Madagascar. La situation est insoutenable et ne peut plus durer. Tout recul serait inacceptable. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé une politique de tolérance zéro sur le travail des enfants. Mais il serait hypocrite de dire cela sans mettre les moyens suffisants. Un premier outil est celui des accords commerciaux. Ils doivent tous inclure la question du travail des enfants via des chapitres contraignants et exécutoires sur les droits humains et le développement durable. Un deuxième outil, c'est celui du devoir de diligence des entreprises. Celui-ci doit être obligatoire. Plusieurs États le demandent. Les entreprises doivent contrôler leur approvisionnement et être mises devant leurs responsabilités conformément aux normes de l'OCDE. Un troisième outil, c'est le traité contraignant sur les multinationales et les droits humains actuellement négociés à l'ONU. Le Conseil doit donner mandat à la Commission pour avancer sur ce traité et atteindre une adoption rapide. Nous avons besoin d'une résolution forte de ce Parlement. Mettons-nous au travail. Merci. Merci. Merci.